Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour visionner cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques boîtes que j'utilise pour l'emballage des gâteaux hauts, surtout des pièces montées. Comme vous allez le voir ici dans cette vidéo, il y a plusieurs pièces montées. Voilà pour vous montrer ce que ça donne au niveau de l'emballage. Je vous donnerai les mesures exactes pour chaque boîte et je vous montrerai évidemment comment est-ce qu'on la monte et comment est-ce qu'on l'utilise comme ça pour emballer les gâteaux. Pour chaque boîte, vous allez retrouver le lien de l'article dans le descriptif de la vidéo. Je les ai toutes les quatre prises du site Planet Gâteau. Alors d'abord, on va commencer avec les deux boîtes dorées. Alors il y en a une qui est ronde et une qui est carrée. Alors celle qui est ronde ici, c'est de la marque Sugaria. Voilà, elle est complètement transparente sur les côtés. Et la carré, elle se présente comme ça ici, comme vous le voyez à l'image. Donc elle est dorée vraiment de partout. Et elle a une fenêtre transparente sur le devant pour qu'on puisse apercevoir le gâteau. Ça donne vraiment un côté très classe et très chic je trouve au gâteau. Alors voilà, la boîte ronde, je la déballe. On a un couvercle, on a un support. Elle fait 32 cm de diamètre sur 34 cm de hauteur. Et pour le côté transparent ici, on retire le petit film parce qu'il y a un film de chaque côté. Donc pour avoir ce beau côté bien brillant, bien transparent, je la referme sur l'arrière. Voilà, c'est très très simple. Et le couvercle se pose juste par-dessus. Évidemment, si ça dépasse avec un topper, il vaut mieux l'enlever. Et on le met de côté sur le couvercle ou quoi, pour donner le gâteau. Et ensuite, on peut toujours repiquer le topper par-dessus. Il y a une belle ficelle aussi qui est livrée avec, pour pouvoir faire un bel emballage, un beau petit nœud papillon, si vous le voulez. Alors la boîte qui est carrée, elle se présente comme ceci. On a un petit couvercle, voilà, il faut juste faire l'arranger. C'est un petit puzzle comme ça, ça m'a pris quelques minutes pour comprendre comment le faire. Mais finalement, c'est très très simple. Et une fois qu'on a emboîté comme ça tous les côtés pour avoir vraiment un couvercle qui sera solide et qui va bien tenir sur la boîte, qui ne bougera plus. Voilà, je vais pouvoir directement le mettre par-dessus. Alors les côtés de cette boîte ne font qu'un seul morceau. Donc une fois que j'ai positionné mon gâteau sur le support, je prends tout le contour. Donc je vais juste l'ouvrir et je vais l'insérer tout autour. Je fais ça délicatement évidemment pour ne pas toucher mon gâteau. Et je viens mettre le couvercle. Ici aussi, je vais retirer le topper. Voilà, c'est la même chose pour la hauteur. Donc la boîte carré fait également 34,5 cm de hauteur sur 30 cm de côté. Alors pour ce qui est de la pièce montée, je la partagerai avec vous dans une autre vidéo. Voilà, je voulais vraiment partager en fait les deux vidéos. Laissez la vidéo de la préparation des pièces montées. Et ici, vous partagez uniquement les emballages. Alors ici, on a une très très grande boîte de chez Sugaria. Alors celle-ci, elle est vraiment grande. Elle fait 55 cm de hauteur sur 45 cm de côté. Elle est carrée. Voilà, ça c'est le couvercle. Donc il suffit juste de l'ouvrir et de bien repositionner les côtés. Et tout le reste se présente avec un seul morceau. Donc on a directement le bas de la boîte qui est raccordé à ses côtés. Voilà, il suffit comme je vous le voyais de plier les petites bandes sur le côté et de les insérer dans les petits espaces qui sont prévus pour. C'est très très simple à faire. Voilà, il faut juste ici comme j'ai des bras très très courts, j'essaye d'attraper le morceau et je l'enfonce directement. Voilà, ici aussi c'est vraiment facile à utiliser et ça permet d'emballer la pièce montée en une seule fois si on veut la transporter directement comme ça, montée avec tous ses étages. Ici j'avais trois étages. Donc pour moi c'était vraiment parfait d'avoir comme ça une boîte très très haute. Et pour la refermer, et bien je rabats directement le dernier côté qui est aussi collé au restant de la boîte. Et pareil, je vais juste insérer ici les petits côtés comme vous le voyez. Je prends le couvercle et je le positionne par dessus. C'est voilà, c'est facile, c'est simple. Alors, pour le transport, pour que ce soit plus sécurisé, pour moi, j'ai rajouté un tapis en silicone antidérapant sur le fond de la boîte, donc juste en dessous de ma pièce montée, en dessous du cake board. Ça m'a permis d'avoir un gâteau qui n'allait vraiment pas bouger pendant le trajet. Voilà, ici je vous le montre, donc j'avais rajouté ici le petit tapis en silicone et voilà, ça permet de transporter en toute sécurité. La deuxième boîte, c'est quasiment la même, c'est juste les mesures qui diffèrent. Alors celle-ci, elle fait 35 cm de côté et elle fait 45 cm donc de hauteur. Elle est légèrement plus petite en hauteur que celle que je viens de vous présenter. Ici aussi, une autre pièce montée aussi que je vais insérer dedans pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, les gâteaux sont très très hauts et on a des boîtes qui permettent comme ça un emballage en une seule fois sans se casser la tête. Alors pour cette pièce montée également, je vous la partagerai dans une autre vidéo. J'essaierai de faire le montage au plus vite pour vous partager tout ça. Et ici aussi, vous avez vu que l'entièreté de la boîte se trouve en un seul morceau. Il suffit juste de raccorder les côtés, le couvercle qui se met par-dessus. Et voilà, une boîte bien rigide et bien solide pour ma pièce montée. J'espère que ce partage vous aura plu, que vous aurez pris quelques idées. Voilà, vous allez retrouver comme je vous ai dit, toutes les références pour chaque boîte dans le descriptif de la vidéo avec mon code promo qui vous fait bénéficier d'une promo, d'une réduction chez Planète Gâteau. Alors ici, je vous mets juste un extrait de la vidéo suivante, donc la prochaine vidéo que je vais vous publier avec cette pièce montée-ci, donc avec les fleurs et les boules. Voilà, je partagerai tout ça avec vous en détail, ce que j'y ai mis comme goût, les recettes, voilà vraiment tout le travail de décoration, la finition et vous donner tout comme d'habitude des astuces et des conseils. Alors n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire comme d'habitude et je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo, prenez soin de vous !